J'ai envie de dire que les défis pour demain, on les relève avec réflexe aujourd'hui. Le fait de proposer, de porter un projet qui est naturellement transversal, qui fait en sorte que tout ce beau monde, entre guillemets, toutes ces parties prenantes d'un territoire travaillent ensemble et se retrouvent ensemble autour d'un projet commun et surtout autour de la matière organique qui lie tout le monde. Reflex, c'est un projet de territoire et un projet collectif qui a pour vocation de structurer en effet la filière locale du compostage, encore une fois, du compostage de proximité et de l'antigaspillage alimentaire. La spécificité de Reflex, c'est de regrouper justement différentes expertises au sein même d'une structure collective pour être en capacité d'adresser les solutions globales autour de la matière organique dans une seule et même structure. Les membres fondateurs de Reflex, qui est un projet collectif, sont cinq structures nantaises, compost in situ Nantes, compost tri, environnement solidaire, le zeste en plus et les écosolis. Alors on a une équipe d'opérateurs recrutés dans le quartier qui vient tous les mardis, les vendredis faire la mise en place sur le marché, donc des pallox de compostage et du dispositif de présentation et de distribution qu'on installe sur le kiosque. Alors ils arrivent en général le matin à 7h, il y a cette mise en place qui est faite, une signalétique qui est installée sur le kiosque et ensuite on distribue des bacs à tous les commerçants présents sur le marché et on vient relever ces bacs toute la matinée et faire le tri de tout ce qui est récupérable d'un côté présenté pour la distribution et tout ce qui va être composté, qu'on pèse et qu'on met dans les pallox. Alors on a en volume, on a environ une tonne en moyenne de compost et on a à peu près 500 kg à chaque fois donc c'est deux tiers un tiers de biens qui sont encore consommables qui vont être redistribués. Donc au niveau de la distribution ici on a des associations avec qui on travaille dans le quartier qui viennent récupérer aussi donc on leur prépare en gros des lots où ils viennent des fois aussi nous donner un coup de main et il y a une trentaine de glaneurs qui sont présents régulièrement sur le marché qui viennent aussi à la fin du marché. On a une distribution organisée avec des tickets et tout, maintenant les habitudes sont prises et ces glaneurs repartent donc avec un panier de légumes. Le projet Reflex est aujourd'hui soutenu par la collectivité, les deux villes de Nantes et de Saint-Herblain, Nantes Métropole et par l'ANRU au sein de la démarche Bellevue en transition qui est une démarche soutenue par l'ANRU au titre de l'innovation dans les projets de renouvellement urbain. Ce qui a séduit l'ensemble de ses partenaires c'est déjà la démonstration de la capacité d'avoir des démarches innovantes au sein des quartiers prioritaires et c'est l'ensemble des vertus on va dire de ce projet qui, si on prend l'exemple de la première brique autour du marché, il a de multiples vertus, il a des vertus économiques avec la valeur qui est créée, avec l'emploi local pour les habitants du quartier qui sont inscrits dans le projet. Il a aussi des vertus économiques avec les potentiels de développement d'activités. On parle aujourd'hui de comment est-ce qu'on transforme les invendus alimentaires. Donc voilà, cette vraie valeur économique, une valeur environnementale aussi intrinsèque au projet bien sûr, avec le nombre, les 146 tonnes en 2021 qui n'ont pas été incinérées, autant de tonnes de produits qui évitent de produire du CO2. Valeur économique, valeur environnementale et valeur sociale indéniable avec l'ensemble des externalités positives du projet, l'aide alimentaire qui est proposée aux gens qui bénéficient des invendus encore consommables. Soit on va faire des stocks comme vous voyez juste derrière vous avec les recettes déjà établies pour ensuite l'épicerie solidaire, soit parfois on fait des glaces, on fait des sourcils, on fait des jus, on teste des recettes en fait. Pour l'instant c'est encore la phrase expérimentation. Réflex s'adresse à la fois aux collectivités, aux entreprises privées, aux bailleurs sociaux et aux habitants parce que chacun d'entre nous, là où il est, peut avoir une peau de banane ou des bioressources de très très gros volume à valoriser. Je prends un exemple pour les collectivités. Les collectivités ont la compétence des marchés alimentaires. sur les marchés alimentaires, il y a potentiellement énormément d'invendus alimentaires à récupérer et à valoriser autrement que par l'incinération et le circuit habituel des déchets. Les bailleurs sociaux ont un tout autre intérêt dans l'expertise qu'on propose, c'est à dire de combiner le compostage partagé en pied d'immeuble avec le jardinage. Parce que le compost retourne directement en boucle très courte, en ultra-proximité sur les terres. Alors pour démarrer une filière locale, il faut déjà être bien inscrit dans le territoire. Inscrit dans le territoire, ça veut dire, comme je le disais, nous on recrute par exemple des opérateurs qui sont présents dans le quartier. Donc ça favorise après l'interconnaissance et puis l'intégration aussi de ce qu'on peut faire au niveau des habitants, au niveau des commerçants ici, etc. Ensuite, il faut une mobilisation des différents acteurs qui sont complémentaires, avec qui on va collaborer, travailler en réseau. Évidemment, il y a la dimension politique. Il faut aussi que notre action s'inscrive dans des politiques publiques. Et après, il faut la mise en œuvre. Il y a une ingénierie à imaginer pour démarrer, concevoir une action, la tester, la faire évoluer et puis au final la formaliser. Les ingrédients indispensables pour démarrer une filière locale, en l'occurrence du compostage et de l'anti-gaspillage alimentaire, c'est de faire ensemble. Et au final, notre objectif, c'est de faire en sorte que chacune des parties prenantes d'un territoire soit à la fois contributeurs et bénéficiaires d'une démarche partagée. J'ai envie de dire que les défis pour demain, on les relève avec réflexe aujourd'hui. Le fait de proposer, de porter un projet qui est naturellement transversal, qui fait en sorte que tout ce beau monde, entre guillemets, toutes ces parties prenantes d'un territoire travaillent ensemble et se retrouvent ensemble autour d'un projet commun et surtout autour de la matière organique qui lie tout le monde. La matière organique fait que le lien se fait pratiquement naturellement, j'ai envie de dire de façon organique, entre les différentes parties prenantes d'un territoire. Oui, c'est vraiment même sans doute une valeur très forte du projet aujourd'hui. C'est l'image du marché déjà en tant que tel qui est beaucoup améliorée depuis cette action. Beaucoup de gens sont venus voir, viennent voir même d'autres villes le marché de Bellevue et comment ça marche. Et à travers cette image du marché, c'est bien sûr l'image du quartier. Un quartier où on peut agir, où on peut agir, où on peut innover sur des dispositifs qui existaient jusqu'alors nulle part ailleurs sur le territoire.